Salut, c'est Maître du Citron en direct de La Réunion et comme vous le savez je suis un gros geek et ce que j'adore moi par dessus tout c'est les dogfights en avion. Alors je me suis régalé sur Battlefront et bientôt vous savez il y a Battlefront 2 qui sort mais vous avez aussi El Valkyrie, vous avez les jeux Vietnam etc qui sont sortis qui sont des supers simulations d'avions et j'ai réussi enfin à trouver un vrai joystick avec un palonnier de contrôle Thrustmaster sur La Réunion je l'ai trouvé donc chez Leclerc à Zacportail en métropole il coûte 79 euros ici il coûte pratiquement le double il coûte 124,99 euros on va le découvrir ensemble. Donc voilà la boîte comment elle se présente donc vous avez un joystick avec la manette de gaz qui sont rétrovertibles c'est à dire qu'on peut les mettre à gauche ou à droite les séparer ou les attacher donc c'est le modèle T-Flight Otase 4 de Thrustmaster on avait testé le volant il n'y a pas longtemps voilà donc War Thunder par exemple visiblement il est aussi compatible avec comment dire il est aussi compatible avec certains pc voilà donc c'est ce qu'ils expliquent un petit peu sur la boîte voilà donc pc compatible windows 10 8 7 etc ce que moi je voudrais voir c'est si les compatibles ps3 parce qu'il y avait le fabuleux asso horizon qui était disponible sur ce jeu là qu'est ce que nous avons à l'intérieur nous avons donc une licence pour jouer à war thunder je vous rappelle que c'est un free to play sur sur le ps store et le fameux joystick qui m'a l'air super bien protégé et voilà comment il se présente donc vous avez une première partie donc avec la poignée des gaz c'est sympa avec le bouton l2 r2 sur le dessus donc si en plus il est compatible avec des jeux comme valkyrie ça pourrait vraiment le faire voilà donc trust master évidemment les boutons options et share ps4 qui sont ici les touches carré croix rond et triangle sur le côté de la manette des gaz je prends une jolie finition un enrouleur pour le câble en dessous un système de fixation par vis le joystick alors ça j'adore parce que les joysticks sur ps ps4 ps3 il n'y en a pas des masses celui-là est vraiment sympa on peut régler en fait le retour de force du joystick cinq niveaux différents ce qui est plutôt sympa voilà donc c'est filaire voilà donc là vous allez pouvoir régler la résistance du du recul du joystick boutons pilotage l1 l3 r3 donc pour la gâchette c'est vraiment il pèse il pèse quand même son poids donc là je viens de l'emboîter vous avez ici une petite clé à laine qui vous permet en fait de revisser et de dévisser votre joystick si on la voit bien donc vous pouvez les désenclencher vraiment en toute simplicité bien ce qu'on peut le mettre sur chaque accoudoir et donc un câble un câble usb a relié à la console qui m'a l'air ma foi assez long ouais voilà donc là il ya vraiment de quoi faire au niveau du câble bonne longueur de câble il ne reste plus qu'à l'essayer tout de suite allez c'est parti on teste avec star blood arena donc star wars bon c'est que ça marche pas regrettera également le fait qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de micro intégré dans le dans le joystick quand on joue simplement en en mode normal c'est parti pour changer de mode j'utilise le palonnier gauche droite qui a derrière sur derrière les commandes donc là je vais tenter un match en solo allez hop sur une escarmouche là on teste le joystick fast master et on est parti dans 3 secondes les gars ça fonctionne il faut le temps de s'habituer et c'est parti génial donc le tangage c'est gauche et droite sur le joystick ça fonctionne il faut un peu de temps d'adaptation ils sont en bas un véritable massacre je mets le gaz maintenant je vais le faire je vais prendre ça fonctionne je vais prendre la commande de s'enverser les commandes sont enversé la commande est enversé voushouhou donc le bouton du milieu me permet de changer d'arbre et ensuite c'est la gâchette qui me permet de tirer Il ne faut absolument pas que j'inverse les commandes, c'est injouable, ok, il faut inverser les commandes. Ah oui, j'ai connu cette commande, oui, j'ai encore la rage. Ah, j'ai quand même réussi en descendre 2, je suis mort une fois, ok. Bref, voilà comment fonctionne le joystick, donc ça marche même en réalité virtuelle. Je vous conseille beaucoup de bien régler vos commandes avant de lancer la partie. Sur ce les gamers, n'en retrouvez-vous à tous, bisous piouk, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.